Pour assurer votre propre sécurité, il est formellement interdit de pénétrer à l'intérieur des box et nous vous prions d'éviter la zone lumineuse située devant eux. En fait, j'avais envie de créer une espèce d'installation, une écurie, donc des box séparées où on voit des gens qui choisissent, c'est comme dans une écurie, tu vas devant le cheval, tu peux te promener. En fait, c'est le principe de la circulation. La deuxième dimension est en plus une dimension voyeur. Comme c'est des planches, on peut voir à travers les planches, donc on peut observer les danseuses sous toutes leurs angles. En fait, c'est plus l'aspect de la force, de la fougue, de l'énergie dévastatrice un peu, mais en même temps, il y a plein de failles, il y a plein de soumissions, il y a plein d'ouvertures dans le corps. Donc, je pense que c'est une dualité, un paradoxe avec lequel on jongle tout le temps comme femme. Les femmes-là sont dans des carcans, les box, c'est des carcans, c'est tout ce que nous impose la société en tant que femme, comment il faut être performante, comment il faut être belle, comment il faut être fine, comment il faut être à la fois Wonder Woman. Des fois, elles sautent comme pour aller faire un appel à l'autre, puis on a l'impression que l'autre a envie de dire, mais je ne peux pas t'aider, moi aussi je suis pris dans un carcans. Mais en même temps, il y a toute cette solidarité féminine-là, on le sent aussi dans la pièce, ils ne sont pas en compétition. Ce n'est pas une course de chevaux, c'est vraiment une écurie. Mais elles sont quand même mises en compétition par un spectateur pareil, parce qu'il y a la notion du choix. En fait, c'est des femmes qui veulent sortir de ce carcans-là, mais elles ne peuvent pas sortir. Sam Nelly dit dans son texte « Je veux une maison faite de sorties de secours », c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a cette envie-là de sortir de ces box-là, mais en même temps, la société nous ramène à… Tout. C'est un peu ça le message. Si est-ce possible?